Salut, c'est Zinedine Zidane sur MCM. On a l'équipe, on a le groupe, on est solide, on a envie de faire quelque chose, donc je ne vois pas pourquoi on n'y arrivera pas. Et justement, est-ce qu'il y a des gens dans la rue qui vous arrêtent ou disent tout le temps systématiquement, on compte sur toi alors, vas-y fonce, est-ce que c'est facile à gérer justement tout l'entourage ? Non, mais c'est facile à gérer parce que c'est comme ça, je veux dire, c'est vrai qu'au départ c'est difficile quand on est jeune. Maintenant, moi j'ai quand même 25 ans, j'ai 26 ans, j'ai sur les 26 ans, ça fait 8 ans que je suis dans le monde professionnel, je me suis marié aussi, j'ai des enfants, donc bon... Et votre anniversaire pendant la Coupe du Monde ? On a d'autres responsabilités. Et comment ? Votre anniversaire pendant la Coupe du Monde ? Et oui, pendant la Coupe du Monde, en espérant qu'on soit le plus loin possible, oui. C'est une année merveilleuse, c'est vrai, pour vous ? C'est une année qui s'est bien passée, qui aurait pu se mieux terminer, je veux dire, avec le championnat italien, ça a été très bien, il manquait un peu la finale de la Champions League, mais je vais me rattraper pour la Coupe du Monde. C'est comme ça, il y a des hauts et des bas, il y a des déceptions, il y a des... Et il faut tout accepter. Dans le foot, c'est jamais tout rose. C'est une grande inconnue pour vous, non ? Oui, c'est l'inconnue complet. Je veux dire, jouer une Coupe du Monde en France, je crois qu'en plus, bon... Une Coupe du Monde, on ne peut pas aller plus haut, être champion du monde, c'est vraiment le maximum. Donc, ce qui précède, on est en train de préparer ça, et je crois qu'en fait, on est solide pour aller au bout, quoi. C'est le plus important aujourd'hui, c'est de se dire que l'équipe du Monde en France est costaud, quoi. Vous étoulez tous les automatismes et toutes les combinaisons possibles ? Oui, et puis bon, on est toujours en train de travailler, je crois qu'il reste 15 jours, on est toujours en train de bosser, on ne fait jamais tout à la perfection, c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour ça que les entraînements sont faits pour ça. Pour s'améliorer, pour essayer de tactiquement être toujours au point, essayer d'avoir toujours les mêmes automatismes. Donc, je crois que ça se prépare bien, mais je vous dis, le 12 juin, ce sera le moment où l'équipe de France doit être à 100%, et je pense qu'elle le sera. MCM est une chaîne qui est regardée par plein de jeunes, en fait. Si vous aviez, une question un petit peu bâtarde, mais à mon avis, c'est ce genre de choses qu'ils aiment énormément, si vous aviez quelques conseils à leur donner, justement, sur, ils ont 11-12 ans, ils regardent la télé, ils ont envie de faire une carrière de footballeur professionnel, et pour vous, c'est quoi, en quelques mots, la clé d'un parcours ? Qu'est-ce que je peux dire ? Le plus important, c'est d'être, c'est d'être, de travailler, je crois que c'est la chose la plus importante. Quand on a envie de faire quelque chose, en général, on y arrive, mais c'est ce que, c'est ce que je me suis toujours dit. Je crois qu'à partir du moment où on m'a dit que j'avais certaines qualités, de là, à partir de là, j'ai foncé, j'ai travaillé, et je me suis dit que, surtout quand je suis arrivé à Cannes, où j'ai commencé à côtoyer les joueurs professionnels, à leur serrer la main tous les jours, aller voir, s'entraîner, j'étais à un terrain à côté, j'ai dit, mince, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Et à partir de là, tout simplement, j'ai travaillé, j'ai bossé. Le travail est la clé du... Le travail, oui, le travail, l'envie de vouloir réussir, et puis, bon, être respectueux de tout le monde, je crois que le respect, c'est tellement important aujourd'hui. Moi, c'est ce que mon papa m'a toujours enseigné, et aujourd'hui, en fait, je vois qu'il a toujours eu raison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501